bonjour à vous et bienvenue sur emeud.com martin avec vous ce vendredi matin 25 octobre 2019 et contrairement à mes amis européens qui boivent des espressos et bien du côté nord-américain c'est le format armes de destruction massive on boit de l'eau de vaisselle nécessaire pour me réveiller dans un monde de plus en plus zombifié et rassurez-vous malgré que je suis au canada vous avez macron mais on a trudeau et semble-t-il qu'on va avoir trudeau encore pour quelques années c'est hallucinant malgré la corruption malgré tout ce qui a été mis devant nos yeux ici les gens ont encore une fois voté pour le parti libéral et c'est un peu normal avec les politiques d'immigration de masse et tout ce qui va avec ben on accueille des nouveaux immigrants ces gens-là votent pour le parti libéral au bout de la ligne bon toute façon c'était pas l'objectif de la conversation aujourd'hui mais rassurez-vous pas besoin ici de manipuler le vote les gens votent naturellement pour l'imbicillité c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet là cela dit donc plus que jamais dans un monde de zombifié il est important en tant que gens éveillés de se rencontrer de se préparer de partager et ça ramène aussi une émotion de camaraderie de ne pas se sentir seul et c'est la raison pourquoi nous mettons sur pied notre convention des proactifs qui aura lieu sur roissy en france du 22 novembre au soir donc vendredi le 22 novembre prochain et ce jusqu'au dimanche le 24 pour tous les abonnés à notre infolettre gratuite sur notre site web et bien vous aurez l'horaire complet en début de semaine et l'agenda avec les sujets discutés les sujets qui ont été choisis par les gens qui achètent les billets par les gens qui veulent contribuer à l'événement et bien vous allez avoir les sujets à la fin de la semaine prochaine donc ne manquez pas les informations il reste environ 80 billets disponibles n'attendez pas la dernière minute vous risquez d'être déçu il ya vraiment une quantité très limitée de billets 200 personnes maxi on ne changera pas de salle les hôtels sont réservés les chambres d'hôtels sont réservés donc tout ça va se dérouler du côté du best western sur roissy en france et on a aussi des offres promo pour des chambres arabais qui sont offerts aux gens qui achètent des billets donc acheter votre billet en premier je vais mettre le lien sur la description youtube et ensuite vous allez avoir toutes les informations pour ceux qui ont besoin de chambres d'hôtels si vous êtes de l'extérieur de paris donc on continue on revient crise monétaire un petit rappel donc souvenez-vous début octobre une opération de 75 milliards d'injections de liquidités de par la fed américaine pour aider les banques en manque de liquidités c'était censé être seulement une journée 75 milliards on n'en parlait plus et bien la demande était tellement forte le lendemain que l'opération s'est poursuivie elle est devenue permanente et ça jusqu'au 4 novembre et maintenant vous allez voir on a même extensionné jusqu'au 14 novembre et comprenez bien qu'on va continuer d'extensionner d'extensionner c'est inévitable et on va le regarder ensemble à l'instant donc plusieurs opérations ont été mis de l'avant complètement séparés donc premièrement on a eu une baisse des taux d'intérêt pour stimuler l'économie qui est morte vous voyez clairement si vous êtes européen qu'il y a un ralentissement majeur du côté de l'allemagne et d'ailleurs pierre jovanovic en a parlé dans le courant là d'une vidéo précédente donc je vous invite à aller voir la liste des licenciements qui est fait du côté de pierre jovanovic vous allez comprendre que c'est pas évidemment des sujets qui sont pertinents pour les médias de masse mais ça fait partie de la réalité du quotidien d'une grande partie de gens qui perdent leur emploi actuellement donc malgré la stimulation actuelle pour sauver la liquidité bancaire comprenez bien que ça n'empêche pas et qu'actuellement ça ne pousse pas l'économie à la relance donc il y aura potentiellement une deuxième phase pour pouvoir sauver les entreprises aussi actuellement les systèmes en place sont là pour contrôler la masse monétaire donc la liquidité qui circule dans le marché alors qu'il n'y en a plus mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des injections additionnelles lorsque les entreprises vont venir cogner à la porte des banques centrales à dire écoutez si vous nous aidez pas on va faire faillite souvenez-vous en 2008 gm il y avait aussi chrysler des entreprises dans le domaine automobile qui sont des gros employeurs qui étaient venus cogner à la porte pour avoir des prêts donc on risque de le voir mais sur une ampleur beaucoup plus grande encore d'une fois que ce que nous avons vu en 2008 donc 75 milliards quotidiens nous sommes maintenant rendus confirmer depuis hier à 120 milliards qui est injecté quotidiennement le 30 milliards sur période de 14 jours de remboursement pardon est maintenant passé à 45 milliards et souvenez-vous aussi confirmer lors de notre dernière vidéo que la banque centrale aussi rachète mensuellement pour 60 milliards de obligations que ce soit des obligations publiques donc d'entreprises qui sont sur le marché de la bourse ou des obligations d'état donc de l'autre côté on ne perd pas de vue qu'il ya déjà des systèmes qui ont été mis en place du côté de la banque centrale européenne et regardez regardez la vitesse d'accélération le petit le petit graphique que vous voyez ici donc c'est le 75 milliards qui était offert et vous constatez que la demande atteint même jusqu'à six fois plus donc les banques demandent six fois plus de liquidités que ce que la fed promettait donc on est rendu maintenant à 120 milliards alors que ceux ici c'est dans les derniers jours c'était concernant le 75 milliards hier le 24 octobre et ben et bien on a atteint un nouveau record alors que la fed en urgence a dû injecter 134 milliards de liquidités donc vous comprenez que même avec le 120 milliards quotidien il y a des périodes de pointe où les banques ont besoin encore plus que 120 milliards donc 134 milliards ont été injectés donc j'espère que vous comprenez ici que le système de bail out est déjà en place donc présentement aucun mouvement d'intérêt du côté des marchés financiers le dollar américain continue son petit bonhomme de chemin il ya eu une nouvelle très pertinente qui est sortie et je vais vous la montrer pour tous ceux qui croient aux matières précieuses alors que ce matin la banque centrale je crois que c'est attendez c'est attendez un petit instant je vais aller chercher l'info ici la centrale ben la netherland donc la banque centrale allemande qui a fait peur qu'une des solutions pour se sortir de la crise pourrait être d'adosser évidemment tout ça à de leur physique donc soyez conscients encore une fois de la valeur de leur physique dans un portefeuille diversifié ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se produire mais les banques centrales eux mêmes commencent à parler évidemment d'une crise systématique qui pourrait évidemment la englober l'économie mondiale donc c'est du sérieux lorsqu'on discute aujourd'hui ok en arrière de tout ça aussi comprenez bien que la chine n'est pas en reste et elle aussi a pris la décision il y a deux jours d'injecter 35 milliards de plus dans son système d'overnement report rate donc la chine est en train de suivre la parade et de faire exactement ce que la fête du côté américain est en train de faire elle aussi c'est pas négligeable tout ça donc vous avez des manipulations d'injections de liquidités du côté de la chine du côté de l'europe du côté des états unis du côté de la de du japon aussi tout ça en même temps donc vous comprenez que ça devient de plus en plus sérieux et non seulement ça devient sérieux mais c'est exponentiel et on va suivre ça très serré dans le courant des prochaines semaines vous allez voir qu'à chaque semaine je vais faire une vidéo pour faire le suivi pour vous j'espère que vous comprenez le signal ici et un des signes très clairs bien en fait j'en ai isolé deux pour vous ce matin premièrement avec les démarches qui sont faites du côté du liban actuellement et souvenez-vous que nous avons vu exactement la même situation du côté de l'inde dans le courant des dernières semaines où lorsqu'il ya eu des marches qui se sont effectuées que la population sort dans les rues pour parler corruption pour émettre les problématiques au gouvernement et bien le gouvernement a créé involontairement un bank run où les gens ont peur que l'argent ne se retrouve plus dans les comptes bancaires et se lance vers les banques et regardez ce qui s'est produit du côté du liban avec le chaos qui s'installe au liban et bien les banques sont fermées depuis les sept derniers jours et là il ya un mode de panique qui s'installe les gens n'ont plus accès à leur compte de banque donc je sais bien que le liban c'est probablement très loin de chez vous et encore une fois c'est difficile pour nous encore plus pour les canadiens nous n'avons jamais souffert financièrement ici nous avons nous n'avons jamais été impliqués physiquement ou directement dans des guerres ou dans un chaos civil donc les gens ont beaucoup de difficultés à se mettre dans ces conditions-là et comprendre que ça se produit alors qu'on a tendance à croire que ça se produit toujours ailleurs n'est ce pas et ça ne se produit pas chez nous mais encore plus si vous êtes en Europe vous l'avez déjà vécu des tensions importantes les gilets jaunes dans les rues depuis déjà plusieurs semaines donc écoutez soyez avisé diversifier vos actifs gardez de la liquidité à portée de main et regardez aussi pour diversifier vers de l'or de l'argent si ce n'est pas déjà fait vers du bitcoin aussi et je vous invite à nous suivre d'ailleurs pour ceux qui ont encore de la difficulté avec les devises digitales et certaines devises digitales particulièrement ceux qui sont décentralisées et bien la Chine a clairement indiqué par la voix de son premier ministre aujourd'hui qu'ils étaient pour embrasser les technologies blockchain et aller de l'avant et d'ailleurs c'est la raison pourquoi nous avons vu un mouvement du côté du bitcoin aujourd'hui et plusieurs autres devises digitales aussi donc il y a des pays qui vont résister, il y a des pays qui vont utiliser et par le fait même ça crée une adoption et nous allons bien entendu en discuter lors de notre convention des proactifs il se développe actuellement chers amis des technologies complètement décentralisées qui vont permettre du transfert de liquidité d'un individu à l'autre, d'une entreprise à l'autre sans passer par des tiers parties et il y a énormément de potentiel en tant qu'investisseurs à aller vers ces technologies là aussi donc et vous allez voir aussi la tokenisation de tous les actifs hors argent, les biens immobiliers, les parcs immobiliers, les parcs automobiles, les gens qui possèdent des biens physiques, tout ça va pouvoir être tout simplement disponible dans les marchés financiers pour aller chercher du financement paire à paire avec d'autres individus ou entreprises en échange d'un intérêt donc on ne passera plus par les banques, on ne passera plus par des institutions financières vous devez comprendre ce qui s'en vient et nous allons avoir des spécialistes sur place lors de notre convention pour discuter et pour vous donner les derniers détails vous allez avoir la chance d'être 5 ans voire 10 ans en avant des autres sur tout ce qui s'en vient au niveau des développements technologiques lors de notre convention de deux jours donc ne manquez pas cette opportunité là je peux vous assurer qu'on a des personnes de grosses pointures qui vont être avec nous pour discuter de ces sujets là donc en gros écoutez le 134 milliards j'en ai discuté l'injection encore une fois de 35 milliards du côté de la Chine on a parlé encore une fois donc du côté du Liban et le dernier point que je voulais couvrir avec vous bon la situation économique qui n'est pas très rose du côté de l'Allemagne et tel qu'elle l'a mentionné Pierre Jovanovic récemment puis c'est légitime lorsque l'Allemagne ne va pas bien vous comprenez que ça a l'impact aussi la France qui produit évidemment des matières brutes pour la construction automobile ou des trucs comme ça en arrière de ça aussi il y a toujours les tensions du côté de l'Angleterre avec le Brexit c'est toujours pas décidé c'est décidé mais je veux dire la population n'est pas vraiment au courant on cherche à repousser du côté de l'Union Européenne alors qu'on cherche à implémenter du côté du gouvernement en place donc on va voir comment tout ça va se dérouler chose certaine si la Grande-Bretagne se retire de l'Europe et que vous avez en plus une économie qui est en ralentissement du côté de l'Allemagne c'est les deux plus gros contributeurs ou dans les plus gros contributeurs pour l'Union Européenne au niveau financement si ces gens-là ne sont plus en mesure de payer la facture de l'Union Européenne il y a quelqu'un d'autre qui devra la payer et vous comprenez qu'on va poursuivre l'injection de monnaie imprimée de toute pièce d'euros imprimés de toute pièce de dollars américains imprimés de toute pièce mais au bout de la ligne, qui paie la note, c'est toujours la personne lambda donc soyez conscient de ça je vous attends, merci d'être des nôtres merci de partager on va suivre encore une fois toutes les informations au fil des prochaines semaines on va voir ensemble l'accélération et inévitablement comprenez que le dollar américain c'est le dollar du pétrole qui est la matière première la plus importante sur la planète donc il est légitime de voir le dollar américain en haut de la pyramide et tous les autres devises fiduciaires sont rattachés en dessous donc ce sont eux qui descendent en valeur en premier et le dollar américain augmente et ensuite se casse la gueule et là vous allez avoir le changement de paradigme donc c'est important de surveiller attentivement le dollar américain actuellement nous sommes encore dans l'illusion que tout va bien du côté des marchés financiers parce que l'héroïne est injectée à fond mais quand il y aura overdose vous comprenez évidemment qu'il y aura des changements importants n'attendez pas d'avoir des signes plus puissants que ce que nous voyons actuellement pour pouvoir évidemment positionner vos actifs et protéger vos biens et protéger évidemment votre épargne sur ce je vous souhaite un bon week-end toujours un plaisir d'être avec vous partagez l'information s'il vous plaît c'est notre outil essentiel de survie pour continuer l'éducation des gens et sur ce je vous souhaite un bon week-end bye bye tout le monde